Vous êtes vous dirigeant de DB Conseil. Qu'est-ce que c'est DB Conseil ? Un cabinet conseil spécialisé en intelligence économique et communication d'influence, en management des organisations et en gestion des problématiques interculturelles. Vous êtes installé dans plusieurs pays ? Oui, il y a des représentations en Côte d'Ivoire, au Cameroun plutôt, excusez-moi, au Congo-Brasaville, au Congo-Kinshasa. Et aujourd'hui, votre échange avec Bordeaux sur votre manière de travailler, sur le développement des technologies, était important pour vous ? Oui, parce qu'avant que les développeurs ne travaillent sur la technologie, ils la conçoivent. Nous, nous les aidons à passer de l'idée au produit. Nous les accompagnons dans la structuration de l'idée, dans l'accompagnement visant la création de l'incubateur, et aussi dans la recherche de financement. Donc nous sommes en amont, c'est-à-dire la réflexion et la structuration du projet, la construction d'un business plan par exemple, la rédaction d'un business plan par exemple, et à l'issue, la recherche de financement si nécessaire. Comment vous vous voyez dans le futur ? Dans le futur, comment nous voyons ? Ça, ça a toujours été faire une entrée en bourse, entre 5 et 8 ans à peu près, nous travaillons sur ça. Nous souhaitons être l'un des premiers cabinets africains à être avec une introduction en bourse. Et après, le reste, je pense que sera à l'image des grands cabinets actuellement. Mais nous, nous souhaitons participer au renouvellement des paradigmes en Afrique en fait. L'Afrique va avoir pratiquement en 30 ans près d'un milliard d'individus à nourrir, à former, à développer, à orienter. Et ça, la plupart des gouvernements, pour des raisons qui ont été évoquées tout à l'heure par Lionel Zinsou, n'ont pas développé à la fois la connaissance, l'économie, l'urbanisation, etc. Nous, nous souhaitons accompagner cette augmentation de la population avec des nouveaux paradigmes pour accompagner la croissance, accompagner le développement et expliquer le monde selon la version africaine. Parce qu'à ce jour, comme dit le proverbe africain, c'est toujours le chasseur qui raconte l'histoire de la chasse. Il est peut-être temps que le lion s'apprête à raconter cette histoire. Et tel est l'objectif en fait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.